VS Code est un IDE. Oh mais non, c'est pas un IDE, c'est un éditeur de texte. Ah mais ta gueule, je déteste ce débat, VS Code est un IDE, même meilleur que la majorité des autoprogrammés IDE. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi. La question qu'on doit se demander, c'est mais qu'est-ce que c'est un IDE ? Et bien la réponse, elle est sur Wikipédia et on peut voir que c'est un Integrated Development Environment, donc un environnement de développement intégré. Et ici, dans la définition Wikipédia, il donne quelques définitions, qu'est-ce que c'est ? Et en mentionnant IntelliJ, Eclipse, Lazarus, etc. Quelles sont les caractéristiques d'un IDE ? Et bien c'est ce qui est écrit ici. Et en gros, il faut qu'il y ait une syntaxe de mise en évidence, donc DietLite, un éditeur de code source, code completion, un débuggeur, le refactoring, la recherche de code, une intégration Git et un moyen de lancer ton application. Et bien VS Code a littéralement tout ce qui fait d'un IDE, un IDE, le color highlighting, la complétion de code intelligente, la recherche globale dans tes applications, le contrôle de Git directement intégré dans ton VS Code, le débuggeur ainsi qu'un outil qui permet de lancer tes applications et de lancer tes scripts, le refactoring en faisant commande point, tu as toujours plein de choses que tu peux faire juste ici. VS Code est factuellement un Integrated Development Editor, donc un éditeur de développement intégré pour JavaScript et TypeScript. Sur VS Code, tu peux tout faire, tout ce que tu as besoin. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a ce débat ? Quel est le problème ? Et bien historiquement, un IDE, ça ressemble à ça. Celui-ci, c'est IntelliJ. Et ça a pas mal de features importantes qu'on pourrait noter, notamment celle du build avec celle du débuggeur et toute une notion de ici où tu vas pouvoir voir les bugs, tu vas pouvoir voir le code source, tu vas pouvoir voir les erreurs, etc. Et ça, c'est à quoi ça ressemble un IDE un peu dans la tête des gens. Notamment, quand on parle d'IDE, on parle de Java et de C Sharp qui ont besoin obligatoirement presque d'un IDE pour lancer l'application parce que ça ne se fait pas aussi simplement qu'en JavaScript avec une ligne de commande dans le terminal. Pour Java, il faut build, débug, voir les erreurs, etc. Alors que JS et TypeScript, c'est beaucoup plus light. Il n'y a pas grand-chose à faire. Tu lances un PNPM Start et boum ! Il y a tout qui se lance. Et donc, on a moins cette impression d'IDE. Mais alors, qu'est-ce que c'est la différence et pourquoi Visual Studio Code n'est pas un IDE ? Il y a quelqu'un qui nous a répondu qu'un IDE, c'est un Integrated Development, donc un environnement de développement intégré pour créer des softwares. Et un Text Editor, c'est quelque chose qui édite uniquement du texte. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Visual Studio Code ne fait pas que de l'édition de texte ? Je pense que oui. Et là, ce qu'il dit, c'est que ce qui est arrivé dans les récentes années, c'est que les texte éditeurs, ils sont devenus bien plus qu'un texte éditeur avec les plugins, voire les features qui arrivent nativement. Et donc là, ce qu'il dit, c'est en fait la ligne entre un IDE et un texte éditeur, elle commence à devenir très, très compliquée à voir. Et donc, si tu penses que c'est un IDE parce que c'est intégré avec tes plugins et ta configuration, c'est un IDE. Et sinon, c'est un texte éditeur. Et d'ailleurs, il y a des gens qui clairement font des articles « Why Visual Studio Code is my favorite IDE » pour Flutter ou « Why Visual Studio Code is the best IDE for web development ». Donc, comme tu peux le voir, ça laisse à débattre. Et personnellement, je pense clairement que pour faire du JavaScript, TypeScript en tout cas et suivre en comment avec les plugins pour faire d'autres outils, eh bien, VS Code, c'est un outil de développement intégré où tu peux littéralement faire toutes les tâches que tu as besoin pour créer des applications qualitatives. Et je n'ai pas envie de te faire la liste astronomique d'applications qui sont créées en utilisant VS Code, mais elle doit être très très longue. VS Code est pour moi clairement le meilleur IDE, gratuit, efficace. Il s'améliore d'année en année. C'est vraiment une bombe atomique et je te conseille vraiment d'utiliser. Si tu n'es pas d'accord avec moi, lâche ton meilleur commentaire. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada